Fille de Claude Lelouch et de Veline Bouix, Salomé Lelouch a commencé par bâtir son épanouissement personnel sur l'héritage de ses parents. Petite, elle apparaissait dans les films de son père quand sa mère, avec son beau-père Pierre Arditi, l'emmenait au théâtre. Un enseignement riche qui lui a permis de s'affranchir de son prestigieux nom et de tracer son propre chemin. Aujourd'hui comédienne, metteuse en scène et productrice de théâtre réputée et reconnue, l'artiste de 39 ans a le droit à son portrait dans l'édition du 10 janvier de Libération. Un article au cours duquel on apprend que Salomé Lelouch ait été sujette à une addiction. Alors qu'elle avait à peine la vingtaine et était en couple avec Arthur Juniot, le fils de Gérard, elle se lance dans la gestion de théâtre. Mais cette activité ne suffisait pas à subvenir à ses besoins. Je gagnais aussi, ma vie, note de la rédaction, en jouant au poker. Lors d'une mauvaise soirée, j'ai perdu tout ce que j'avais en trois coups. Pour me refaire, j'ai joué les charges sociales qui étaient sur le compte de ma société. Après cela, j'ai demandé à être interdite de poker, confesse-t-elle sans aucun tabou. Une période sombre qui est désormais derrière elle, notamment car elle a su s'arrêter au bon moment et se rendre compte de sa dépendance au jeu d'argent avant que cela ne dégénère vraiment. J'ai trop détesté que mes parents parlent de moi dans la presse aujourd'hui, elle est propriétaire du théâtre Le Pic situé dans le 18e arrondissement. Si est-il là ou ce jour à fin janvier 2023 la nouvelle pièce qu'elle a écrite et qu'elle mettra en scène avec Ludivine de Chastenaix. Cette comédie, nommée « Sur la tête des enfants », aura pour thème la fidélité conjugale. Côté vie privée, après son idylle désormais révolue avec Arthur Junior au cours des années 2000, Salomé Lelouch s'est mis en couple avec un journaliste. Ensemble, ils ont eu une petite fille aujourd'hui âgée de 9 ans. Maintenant que je suis mère, je mesure l'amour immense et inconditionnel que ma mère me porte. Si est-il vraiment la mère de Romain Garry dans La Promesse de l'Aube, explique-t-elle à ce sujet sur lequel elle reste extrêmement discrète. J'ai trop détesté que mes parents parlent de moi dans la presse pour faire comme eux, donc je m'arrête là, avance-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada